Salutations YouTube, salut Vald, salut M83, peut-être que j'enverrai que cette VOD à vous parce que pour l'instant j'ai rien mis sur YouTube, mais on continue Hollow Knight, je sais que vous aimez beaucoup ce jeu. Tu l'as dit hein Vald, tu l'as dit récemment dans une interview pour TF1 que t'aimais beaucoup mon let's play de Hollow Knight et M83 me l'a dit aussi en DM Instagram. Alors, ok. Ah oui c'est ça. Oui M83 regarde le stream aussi, sachez-le. Ok, donc non, je vais pas faire le troisième. On va plutôt partir là-bas. Ah mais j'ai même pas la boussole. Ah oui parce que j'étais stuffé pour la bagarre. C'est qui M83 ? Non mais bordel de merde. Allez sur Spotify, iTunes, YouTube. Allez sur Google. C'est un petit site qui vient de se lancer là, on aura peut-être une OP avec eux bientôt. C'est un moteur de recherche, c'est-à-dire vous tapez n'importe quoi et il y a des algorithmes qui se mettent en place et vous pouvez trouver des réponses à vos questions. Ah oui j'avais pris ça, augmente la maîtrise des arts, ça me permet de charger mon arme plus vite. Ça, ça m'empêche, ça empêche le knock-back. Bon je vais juste remettre la boussole. Alors le gros souci que j'ai là, c'est quoi le dernier truc que j'ai débloqué ? J'ai pas le double saut, j'ai le wall jump. J'ai ces petites conneries. On a fait des collisées, on était très contents. J'ai pas encore trouvé la ruche. Je fais une réponse concernant Google sur Bing. Je viens de me rappeler que j'avais installé Brave. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un mail ou un DM en me disant, tu sais que sur Brave, tu peux te mettre en sponsor et les gens peuvent décider quand ils regardent des pubs que ça aille à toi. Je fais quoi, mais c'est le génie. Mais bref, c'est cool. Outre ça. C'est vrai que je vais me remettre. Ok. Alors. Faut pas backseat. Non. Pas tout de suite. Non mais calmez-vous un peu. Un peu de patience. Le colisie des fous est donc là. On va pas faire tout de suite le troisième combat. Oui, on a bien entendu vu les esprits de Seymour et on a le Dream Nail. C'est ça, c'est ça la grosse update récente. On a le Dream Nail. Donc, on peut affronter les fantômes, lire les souvenirs de Jackie et Michel, activer les arbres à rêve pour récupérer des orbes de rêve qui permettent d'obtenir des upgrades chez Mamie Tronblant. Et j'ai mis des points. Pourquoi j'ai mis ce point là sur cette carte ? Parce que je pouvais pas monter plus haut que ça. Parce qu'il fallait que je revienne plus tard. J'ai posé quelques pins parlant ici et là. C'est le problème de pas faire tout d'un coup. Enfin, pas faire un maximum d'une traite. Ah oui, il y a, putain, là, il y a en haut, tout en haut, dans la falaise hurlante, il y a un arbre qu'on a pas fait. Si, on l'a fait. Non, je l'ai pas fait l'arbre à rêve là-bas. On pourrait se diriger vers les boss, mais le problème, même, enfin, ce qu'on voit là, les esprits, mais est-ce que j'y ai accès seulement ? Comment ça se fait que j'ai pas encore accès à cette zone ici entre l'ascenseur et machin ? Et j'ai pas trouvé la ruche. Je me souviens que la ruche était un truc à casser. C'est peut-être là, là, où c'est un petit peu bouffé. Ah oui, mais vous voyez pas. À gauche du texte frontière du royaume, là, dans cette grande salle verticale, il y a un endroit qui est bouffé un peu de manière bizarre. Très verticale, c'est peut-être là qu'il y a l'entrée de la ruche. Mais la ruche, c'est pas obligatoire, quoi. C'est une zone facultative. Putain, je sais pas où aller. Station de l'arène. Pourquoi c'était fermé ? Allons à la station de l'arène. Il y a une station de stag ici. Oui, si je prends l'ascenseur. C'est un peu long, mais j'ai pas de meilleure option, j'ai l'impression. François Hollande regarde le stream. C'est énorme. Le point rouge de droite, c'est un insecte que t'as marqué. Celui de gauche, tu pouvais pas aller plus haut. C'est un insecte. J'ai marqué un insecte. Oui, j'ai marqué un insecte que je devais analyser avec le dream nail. C'est bien ça ? Ok. Ok. Justement, on va se retrouver près de chez mamie. Ah quoi, mais je peux pas sortir à droite ? Je veux que ça s'arrête. Mais pour quelle raison ? Ah si, je pouvais, mais il fallait que... c'est juste en dessous, c'est ça ? Non, c'est fermé. C'est vraiment fermé. Après le jeu. Le jeu est super fort. Allo ? Peut-être, ouais. Regardez, regardez cette maîtrise. Ah, c'est le drame. Tout à coup, c'est le drame. Il faut que ça s'arrête. Ça peut très vite partir en couille. À partir du moment où j'ai commencé à craner, je me suis fait également, évidemment, défoncer. Ah, mais ça recommence. Ah non, c'est la surface. Bah si, putain. Mais deux fois, j'ai essayé de wall jump et il n'y a rien eu. Faut pas trop anticiper. Et puis là, je peux plus... J'ai mis normalement la... la manette en natif. Donc c'est plus une couille de manette, là, normalement. Cela que bleu... Ah mais oui ! Autre update, j'ai le crystal dash. Bien sûr ! Bien sûr, bien sûr. Ah mais du coup, c'est un scandale. Ah mais c'était avant que je remontais. Je me déteste. Bon, il y a une station de stag à côté. Je sais qu'elle vous a manqué. Eh, je peux pas acheter un truc ! J'ai pas accès à un nouvel emplacement de charme. Eh bah si ! Ça, c'est très bon. Ça, il me faut... 3 charmes de plus et je pourrais acheter ça. Oh ! Du coup, je vais prendre ça pour charger... mes techniques martiales plus rapidement. Oh ! Ah mais les 3 charmes de plus, je peux les avoir juste en allant voir le mec qui vend les charmes fragiles, là. L'insecte un peu déboussolé. Hein, c'est quoi ma... Ta carte son ? Tout est indiqué en bas du stream. En bas du stream, il y a le matos. C'est une table de mixage Yamaha. Elle est pas si ouf que ça. C'est le micro surtout et le pré-empli qui font le taf. Le pass du tramway. Est-ce que j'ai récupéré cette merde ? Il y a une clé qui m'a pas servi encore. Bon, il y a pas mal de trucs, mais le problème c'est que là, ça fait un moment... Pourquoi j'ai jamais fait ça ? Et pour quelle raison ? Ok. Les 3 charmes cassables. Oui, près de Jean Michmuch. Il est où Jean Michmuch ? Il est indiqué, c'est un personnage un peu spécial. Il est là. Au milieu de l'écran, là où il y a le banc. Je passe si loin. Ça pourrait être confort de faire ça. Et bah finalement, voilà. Mais de toute façon, Hollow Knight, c'est un petit peu la recette. C'est toujours la même chose. Pendant la première heure, c'est des galères et des... Qu'est-ce que j'ai branlé de ma vie ? C'est pas grave. Mais c'est fermé. Je veux que ça s'arrête. C'était pas tout de suite que je devais descendre. La première heure, c'est toujours un peu de galère. De se souvenir des trucs. Et de débloquer les choses un petit peu annexes. Avant de retrouver le chemin de l'histoire. Mais maintenant qu'on a le Dream Nail, il peut se passer beaucoup de choses. Ça fait quoi qu'on utilise le Dream Nail déjà sur un ennemi lambda ? Genre, salut. D'accord. Super. Genre, salut. Super. Putain. Je me souviens pas de cette merde. Pourquoi ces picots ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Si, j'ai dû le faire. Y'a plus rien. Regardez le speedrun. Énorme. Je me souviens pas du tout de cet endroit. Vraiment pas. Ensuite, le jeu est tellement grand. Mais attendez, mais je suis baisé. Mais comment j'ai pu être aussi aveugle ? Alors vous vous en êtes rendu compte évidemment parce que moi je discute et je dis de la merde. Mais tout ce qu'on a fait là est inutile vu que je devais passer en haut d'abord. Merci à tous. J'ai pas le double cent en temps là. Y'a rien là. Il faut juste que je passe par là. J'ai jamais pris la thune là. En même temps c'est chiant. Beaucoup d'emmerdements pour pas beaucoup de plaisir. Je tiens à le faire. C'est bon. Et donc on a du chemin. Ça sert à rien tout ça. Qui sont les verres de Art of Darkness ? Ah Art of Darkness c'était bon ça. En fait y'a trop d'OP, trop de jeux indés trop cool que je veux faire ou refaire. Y'a les gros AAA. Y'a la musique. Mais des fois j'ai envie de tout plaquer pour re-streamer des vieux classiques de l'Amiga vous savez. Eh mais pourquoi j'ai pas pris ça ? Parce que j'peux pas. Typiquement. Du petit Another World là. Du flashback de ses morts là. Tous ces jeux là. A l'époque où on faisait du grand jeu vidéo français. Cocorico madame. Ah oui cool. Ok. J'étais passé à côté de ça. Pas mécontent. Vous voyez ça a un sens. Ça sert à quelque chose de ratisser. Ok donc un quart de masque. Un quart de coeur. Ah Kingsfield. Putain qu'est-ce qu'on avait ri. Il est plus trouvable cette VOD. Kingsfield ouais. On pourrait se faire les Kingsfield à la place de refaire les Dark Souls. On a déjà fait les Dark Souls sur la chaîne secondaire. On va pas se les retaper ici. Alors que les Kingsfield. Kingsfield pour celles et ceux qui connaissent et qui ont jamais vu le live ici. C'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre de. J'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo. Dans le magasin de jeux vidéo. Qui sortira bientôt. Mais c'est l'ancêtre de Dark Souls en fait. C'est un jeu extrêmement dur. Extrêmement lugubre. Extrêmement bizarre. A la première personne. Avec de l'XP et compagnie. Et il y en a eu pas mal. Et c'est From Software. Faxanadu j'en ai parlé aussi. Faxanadu grand jeu. Ok. Ok donc faut descendre. Il y a sûrement beaucoup de. Ça fait un moment que je suis pas venu dans la caverne nocive. Il y a sûrement beaucoup de choses. Bah notamment le cristal d'arche. Oui sauf que non il y a une arnaque. Parce que c'est trop bas. Ok je me fais casser la gueule gratos. J'adore. Banjo Cazoi. Ah mais ça j'en ai parlé aussi. Ah oui merde. Putain j'ai oublié. Il y a un autre truc que j'ai dit dans l'interview. Dans le magasin de jeux vidéo. J'espère qu'ils vont le couper au montage. Parce que j'ai dit que. J'ai dit que Death Stranding. C'était un jeu pénible et nul. avec un scénario d'inda nanar. Mais j'ai aussi dit que bon. Les gens qui avaient une Nintendo 64. Ils avaient beaucoup moins d'amis à l'époque. Que ceux qui avaient une Playstation. Ok alors. Euh c'est par là hein. Euh merde. Ok. Ok. Et j'avais raconté cette anecdote. Assez rigolote. Il est vrai. Assez taquite. J'avais dit bon. Evidemment que Final Fantasy 7. Devait sortir sur Nintendo 64. Euh. En premier lieu hein. Et bon. Ensuite. Ce. Corénix a vu la console quoi. Alors. Ok on y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non mais en plus. Voilà. Non mais la Nintendo 64. Evidemment que c'était drôle. Je veux dire. Enfin oui. C'était très drôle. Le potentiel comique de cette console est infini. Alors. Non mais oui. Évidemment que. Cocarina of Time. Évidemment. Mario 64. Ce sont des chefs-d'oeuvre. GoldenEye. Évidemment. Moi aussi. J'ai passé un nombre de soirées incalculables à jeu GoldenEye. Eh mais oui. On a ça. Ah oui. Non mais attendez. On avait décidé. Maintenant j'ai le walljump. Il semblerait que post patch. C'est vraiment très très dur à faire. Voire impossible. Parce qu'évidemment. Le jeu veut qu'on prenne. L'acide. Donc il faut avoir le truc pour être protégé de l'acide. Mais laisse assez d'écart pour nous faire penser quand même que. Avec un dash et un walljump chaloupé. Ah non. C'est de la grosse baisse. J'ai l'impression. Parce que là. J'étais bon là. Faut pas déconner. Alors. Bon du coup j'ai trois reliques en plus. Ça veut dire que. Trois charmes en plus. Ça veut dire que je pourrais aller voir Jean Micheline. Putain mais pourquoi je me suis heal alors que j'ai ça. Alors que la Dreamcast. Ah je suis dégoûté d'ailleurs. Je suis dégoûté. J'ai. Qu'est-ce que tu fous sur un jeu que t'as déjà fini. Mais qu'est-ce que tu fais sur un stream où t'es déjà venu. Enfin. Ouais donc. J'ai. J'en étais où. Oui après la. Après la. Après l'interview. Il y avait une Dreamcast dans le coin. Et. C'est terrible. Parce que du coup j'ai pas parlé de la Dreamcast. Parce que je l'ai vu qu'après. Ils avaient un rayon Dreamcast. Et la Dreamcast tout de même. Quand même. Quand même. Bon alors on avait encore moins d'amis quand on avait une Dreamcast. Sauf. Quand Soul Calibur est sorti. Alors. Euh. Ok. Soul Calibur quand même bordel de merde. J'y ai passé beaucoup beaucoup de temps hein. Surtout Soul Calibur. Surtout Soul Calibur 2. C'est incroyable. Incroyable. Non mais en plus je rigole. C'est bon. Pas de guerre des consoles hein. Je veux dire. J'ai eu une Jaguar entre les mains. C'est pour vous dire à quel point je n'ai aucun ego. En termes de. En termes de propriété de console. Ok. Euh. Mais du coup je veux faire quoi ? Ouais. Je vais retourner voir Micheline hein. Comme ça ça c'est fait. Gosse de riche si seulement non. Mes parents étaient très pauvres. Mais euh. On avait eu euh. Un petit héritage à un moment. Et vu que j'étais un enfant difficile et déspolarisé. Ils m'ont laissé euh. De temps en temps faire quelques caprices. Alors. Euh. La console cdi. Ah ben. J'avais parce que j'en ai parlé à ça aussi dans l'interview là. Attendez pourquoi j'ai eu une Dream Orb ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est apparu ? Je suis unique ouais. Et euh. J'avais parlé du fameux pote riche. Parce que j'avais un pote au collège. Qu'avait la Neo Geo. C'est-à-dire que quand nous on achetait Fatal Fury. Le portage dégueulasse. Sur Super Famicom. Et bah lui il achetait. Il allait avec nous. Et il achetait Fatal Fury 2 sur Neo Geo. A 1200 balles. Et du coup euh. Bon alors évidemment. On passait pas mal de temps chez lui quoi. Alors. Ah et Fatal Fury sur Super Nintendo. C'était terrible hein. C'était vraiment pas dingue hein. Merci à DJ Nelio pour les 500 bits. Tu as ignoré mes deux ans de sub l'autre jour. Je suis déçu. Si j'avais que une NES avec tous les Mega Man. Et une Game Gear toujours fonctionnait avec Batman. Avais-je des amis ? Ah mais la NES. C'est incroyable. La chance. Que la NES soit sortie quand j'étais en primaire. C'est là que les bandes, les premières bandes de geeks se sont formées. Ok. Euh. D'accord. En primaire en tout cas. Alors. Et voilà je peux acheter ça. Et là on est content. Les potes d'avant on regarde mes streams. Ah c'est quoi déjà qu'elle vend après ? Ceci est un objet très spécial pour ceux qui aiment les charmes autant que moi. Lorsque j'aurai 40 charmes en ma possession elle me le vendra. Il m'en faut 15. Ah oui d'accord ça c'est quand on a le full set. Qu'est-ce que je peux mettre moi du coup ? Mettre de la vitesse. Bah parfait. Aller plus vite. C'est parfait. C'est mieux. Ah oui en effet. Oh là là. J'ai la pêche. Ah oui non mais ça c'est une libération incroyable. Même si bon le dash compense ça. Mais ça rendra même les combats plus aisés quand même d'être plus mobile. Ok. Alors maintenant qu'on a fait ça. Qu'on a fait nos shopping. Gagner 2 slots de charmes. Ce qui est très cool. Il va quand même falloir réfléchir à ce qu'on veut faire. Comment j'ai accès à ces connards là. Les âmes qui sont marquées. D'ailleurs j'en ai fait un direct. Pourquoi j'en vois que deux ? Quel enfer. Mais qu'elle se taise. Taisez-vous. Je sais pas trop où aller. Station de l'arène. J'avais parlé de la station de l'arène. Sauf que maintenant je suis à nouveau loin du stag. Je vous demande de pas m'énerver. Je vous demande de pas vous énerver. Moi je sais que je vais m'énerver. Quelqu'un a eu l'outrecuidance de mentionner Deepnest. C'est vrai que Deepnest je l'ai vu et je me suis chié dessus. Ah bah ça tombe bien je comptais aller à la station de l'arène. Donc je vais aller à la station de l'arène pour voir pourquoi à gauche je suis encore bloqué. Et derrière ça on va retourner à Deepnest même si c'est une zone qui me plonge dans un état d'angoisse. Très très intense. Ah mais j'aime bien Metal Gear. Je suis pas fan de Metal Gear. Mais j'ai speedrun Metal Gear sur NES alors qu'il est dégueulasse. Et euh... Et euh... Ah mais j'ai le cristal d'âge. Je peux faire le truc qu'il y a au dessus là je crois. Et j'ai euh... Et j'ai évidemment été soufflé à l'époque par Metal Gear Solid. Metal Gear Solid pour moi c'est un Shadow. Oh merde ! Mais ça... Oh non cette connerie ça va marquer euh... C'est l'infection là ! Ça va marquer le début de l'infection des... Quel connard je le savais ! Des euh... Des crossroads ? C'est quoi déjà ? Hop intéressant ça. Ça c'est cool ça nous ouvre vraiment un nouveau truc je pense. Ou est-ce que ça va juste être un power-up ? Y'a sûrement un boss là derrière tout ça. C'est vrai que j'ai... Merde ! C'est vrai que j'ai upé ma... Ma lame. Donc c'est... Ah ça fait assez plaisir contre ces petits ennemis. Ok. Ah mais c'est marrant attendez mais... Je gagne en fait euh... J'avais oublié que j'ai gagné des euh... D'être des âmes enfin des espèces d'âmes des trucs de rêve euh... Juste en me battant. J'ai pas l'impression d'avoir mis un charme euh... Putain. Sniper. Particulièrement pour. C'était un just frame mais euh... Pas volontaire. C'est random mais ça donne une essence. Bah c'est plutôt agréable. Ah mais oui tiens salut Jean-Michel. On va utiliser le... Ventre rutilant. Un charme qui draine l'âme de son porteur et l'utilise pour donner naissance à des petits. Donc en gros je perd du mana mais j'ai des petites mouches à merde qui... Ouais bon bof. T'as des choses à dire ? Féconde. D'accord c'était juste pour euh... Pour un charme finalement je me suis surambiancé. En même temps c'était bien planqué. En général quand c'est vraiment bien planqué. C'est plus euh... Du contenu supplémentaire et Dieu sait qu'il y en a. Et c'est pour ça que ce jeu est extraordinaire entre autres. Mais pas l'histoire. Ok. Allez hop on a pas que ça à foutre. C'est un moment qu'on a pas sauvé des subs. Un suricane pour les 400 bitcoins. Tenez MisterMV prenez mes bits avant que je dépense tout mon argent dans Red Shadow Legends. J'ouvris numéro 1 d'après Monsieur Nougaret, le streamer d'humour 1 de France comme Red Shadow Legends. Qui lui aussi est numéro 1. Qui fait des OP. Aspect à 10 mic pour une heure. Lul. C'est vrai. Ça je n'ai pas très loin de la vérité. Alors. Oh mais qui c'est qui fait ce bruit là ? Parce que le boss il est mort. Je suis monté là-haut. Je suis revenu ici avec le wall jump j'imagine peut-être. Ça ne me dit rien. Qui fait ce bruit ? Oh. 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 Oh mais attendez. Tout ce cinéma c'est pas pour 10 balles quand même. Oh. 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 Bon voilà, je mets fin à ces souffrances. Cool ça va être un boss. Carrément ? Mais attendez mais c'est fou ça. Attendez, les téléportations là, c'est pour les... C'est pas normalement pour les vrais trucs de l'histoire. Je pensais que j'allais l'affronter là. Pourquoi on pouvait passer en haut et là ? C'est un truc de DLC, ça. Ça me dit rien du tout. Si, ces petits personnages me disent quelque chose, mais ça me surprend d'être téléporté là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, bah j'ai dû le faire alors, si c'est pas DLC. Bon, je suis un pas. C'est l'avantage. Sauf que j'ai rien à foutre là, mais ça m'amusait de pouvoir aller là. Je vous confirme que j'ai sûrement rien à foutre là. Ah si, mais... What the fuck ? Ok. J'aurais pu prévenir, mais soit. Oh, il m'enlève deux ! Il m'enlève deux et je me soigne. Oh putain. Ok. Ok. C'est ce qu'on appelle se faire surprendre. C'est ce qu'on appelle se faire surprendre. Ah mais oui, mais c'est les combats de rêve, donc en fait, on s'en fout. Je peux retrait gratos. Ok, ok, ok. C'est bon, je me suis fait surprendre. Je pensais qu'il allait pas me faire un dégâts comme l'autre. Et en fait, j'ai pas le temps de me soigner. Donc le soin, on oublie. Tout le mana va passer dans l'offensif. Ok. Ah oui, c'est des refights de trucs qu'on a déjà fait, mais en mode survénère, d'accord. Regarde. Mais il tape direct, je suis trop con. Mais c'est horrible. Oh ! Mais quel cauchemar, en fait ! Parce qu'il tape en deux frames. Oh ! Waouh ! Ok, ok, ok. Du Dream Boss. Ouais, non, je sais que ça fait partie des boss les plus durs, les boss des rêves. Les refights. Mais bon, là, c'est juste histoire de dire qu'on a essayé. C'est vrai qu'il faudrait revenir plus tard. Essayez de passer derrière. Ouais, il va se retourner vite. Il est pas complètement stupide non plus. Oh là là, mais quelle angoisse, ça. Oh là là, mais j'ai pas le temps, c'est terrible. Et quand je bait pour qu'il me tape, il fait quand même la wave au corps à corps. C'est incroyable. Bonne chance pour le Panthéon. C'est bon, on reprend un... Secours, quoi. On a encore rappelé qu'à peu près tous les boss qu'on a vus dans le jeu normal, pour l'instant, on les a tous first try depuis qu'on l'a repris. Donc c'est ok. Je sais que vous avez terminé tous les Dream Boss du premier coup en vous en suçant. Mais bon, voilà. Alors. Ok. Ah bah d'accord. Ah bah super. Je crois qu'on reviendra plus tard. Je crois que si je reste sur ce rythme, qui est certes assez lâche, il faut vraiment que je garde une range qui est délirante quand même. Ah non mais ça par contre, qui peut s'y attendre ? Qui peut le stopper ? Je tape, je recule, j'y vais. Ah non mais ça là, c'est d'une rapidité. C'est ça le problème en fait. Le problème c'est pas tant l'onde, c'est le fait qu'il puisse sauter et attaquer en une demi-seconde, quoi. Ok. Il est marqué sur la carte du coup ? Non ? Alors je vais mettre un Pins parlant. Parce que j'ai pas forcément envie d'y passer 8 heures. Enfin on sait déjà qu'il y a un truc là mais je vais quand même poser un Pins parlant. change tes charmes. Oui il faudrait que je trouve un banc mais là c'est pas une question de charme pour le pro. Je l'avais dompté la dernière fois d'après ce que je me souviens. Ouais mais la dernière fois je suis peut-être arrivé à cette zone full stuffé avec beaucoup plus de points de vie, l'épée à domphe et tous les sorts. Là j'y vais un petit peu en mode salut. C'est pas trop grave. Putain mais quel enfer, sérieusement ? Et là il me fait un gros saut, quoi. Mais je le déteste en fait. Oh là là. Regardez ça, putain. Ok, ok. On y reviendra plus tard. Mais du coup, heureusement qu'en fait je pense que je le mettrai jamais sur YouTube parce que là si je parle, si je pense en termes de VOD c'est encore terrible. On a déjà une demi-heure là, on a pas fait grand chose. On a braildé le perso mais on a pas fait... Donc retournons-en à ce que je voulais faire avant ce drame. Ah mais elle est où la station de stack ? Pourquoi ? Mais comment je fais pour toujours louper mes objectifs ? Pourquoi je suis là en fait ? Parce que je me suis souvenu qu'il y avait cette merde. Où je pouvais aller en haut et je l'ai faite. Ok. La revanche. On fait le taf. Ah, c'est là toi. Ok. Du coup là je vois la zone que j'ai ouverte normalement. Voilà. Au-dessus de moi. Youhou ! Station de marraine. Merci Babylings dit... Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, non. Merci Deep Pool. Merci Tilted Human. Pour le siècle. Ce petit bruit là de ce masque que j'aimerais tant. Il n'y a même pas de truc qui... Comment on y accède ? On voit que là il y a des... Là il y a des épines de merde. Je ne sais plus du tout comment on y accède à cette saloperie. Peut-être que c'est un switch dans une autre salle qui ouvrira cette merde. Ah mais... Mais c'est une blague. Pourquoi je n'ai jamais fait ça ? Est-ce que je n'avais pas le dash ? C'était il y a vraiment longtemps je pense. Ok, cool. Deux donc. Ah mais si je pouvais. Ah mais vu qu'on n'a jamais trouvé Percafard parce que Percafard... Ah mais il est là en plus. Percafard il est derrière une porte d'ombre. Et il faut que j'ai le dash de l'ombre pour pouvoir passer à travers. Donc j'ai jamais eu le mapping de cette zone de merde. Donc c'est pour ça. Pour aller à Nîs Profond. Je pense qu'on ne va pas y couper. Ou bien j'y vais via le village des Mantes. Ou bien là mais on ne voit pas. Ah si j'avais trouvé un passage secret. Je m'en souviens. Ouais ouais. Sinon si je passe par le village des Mantes, il y a un autre truc que je n'ai pas vu lors de la chute. Mais ça me fait encore faire du chemin chiant quoi. Toujours plus de chemin chiant. Je sais que vous adorez ça. C'est faux. Ok. Mes amis les champs plats. C'est holo honnête. Moi je prends beaucoup de plaisir. Même quand je m'emmerde, je prends du plaisir. Je me dis juste que ça doit être infâme à regarder. Mais pas vraiment. C'est un peu un jeu d'ambiance. C'est comme tous ces gens qui regardaient FTL sans rien y comprendre. C'est une ambiance quoi. Tout est question d'ambiance. Mais là je démente. C'est là que j'ai envie d'aller. Je suis repoussé. On pourrait croire que, mais je suis repoussé. Beaucoup d'apaisement. C'est ça. Ils ont bien scindé. C'est ça. C'est quoi là ? C'est parce qu'on rentre dans une autre zone que c'est pas signalé ? Ah non, c'est parce que... Ah putain. Parce qu'il faut le double jump. Je me souviens. C'était très frustrant parce qu'on venait de débloquer le wall jump. Et on tombe là-dessus. Et on peut quand même pas y aller. Ça c'est du génie. Ok, donc là, quand je vais chuter, tomber du village... Ah oui, c'est vrai, ils me saluent, ils m'aiment. Mais je peux décider de quand même leur casser la gueule. Pour le pouvoir de l'argent. Ah là, ils me saluent. Ah oui, bravo, merci maître. Paf. Prosterne-toi. Ok. Donc à droite, il y a un passage qu'on n'aurait vraisemblablement pas fait. Mais oui, je me souviens de ce truc labyrinthique pourri. Mais pourquoi je suis pas allé à droite ? Pourquoi c'est pas si il n'a bien vu ? Ah oui, parce qu'il y a ce troll. Ah mais vu que maintenant, il me respecte, il me ferme plus la porte au nez. Parce qu'avant, il se foutait de ma gueule et il fermait la porte. Prosterne-toi. Ok. Parfait, donc ça doit être pour un charme ou un bonus, ça. Bah tiens. Bon, ça c'est un saut d'Alonès, ça se revend 400 balles à Jean-Michel. C'est plaisir, hein, mais... Il y a plusieurs choses. Oh là là, oh là là ! Une marque de respect. Le manque de respect. Trois. Un charme qui a été offert par la tribu des mentes religieuses engage de respect. Augmente grandement la portée de l'aiguillon du porteur. Ah oui, je me souviens. Je me souviens que c'était quelque chose que j'avais équipé dans mon précédent let's play. Avoir plus de range, c'est quand même beau. Alors il y a déjà des charmes qui font ce taf là, mais de manière assez ridicule. Celui-là, c'est sensiblement visible. Ok, il y a deux portes. Ok. Ouh ! Oh là là ! La salle des trésors ! 620 balles, thank you ! Et là, un banc. On va voir si j'avais su. Cool. Ok, donc maintenant on va tomber. Direction Deep Nest. Vous voyez, on avance, on trouve des trucs. J'aurais pu le mettre là. Est-ce que j'ai un truc ? Je pourrais sacrifier ma stabilité, le fait... Mais j'oublie de charger en vrai. Là, je charge très vite. J'ai tellement pas le réflexe, c'est dingue. Et ça là, la vitesse, pour avoir la portée plus longue. Non, je vais pas faire ça pour l'instant. Même si, à mon avis, c'est pas dégueulasse comme choix, mais... Merci. Moi, je pourrais Deep Nest. C'est vrai. C'est plus mentalement que c'est dur pour la difficulté. Bon, je vais quand même prendre plaisir à leur casser la gueule, vu que je l'ai deux hits et que j'ai besoin de mana. Je veux dire... S'ils se sont soi-disant mes sujets, ils comprendront, quoi. Le monde des insectes, c'est un monde à la dure. Ok. Alors, ici, par exemple, je suis pas monté. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Il y a un masque, il y a un masque ! Oui, oui, oui. Au secours, pourquoi je peux pas y aller ? Ma vie est terrible. Il est où le passage ? Il est pas là. Qu'est-ce qui permet d'y accéder, bordel ? C'est pas par là, en tout cas. C'est pas grave. Ok, let's see. Donc oui, quand je suis arrivé dans ce plan Q, j'ai pris la décision lucide. Un truc, non ? J'ai tenté un truc de speedrunner. C'est loupé. Je sais même pas si je peux rebondir là-dessus, attendez. Si. Suite du speedrunner. Merci, Evoli, pour les 500 bitcoins. Merci à tous. Ok. Tout ça pour un truc que j'avais déjà fait, en fait. Euh... Ah, bah super. Ah, voilà, c'est parti pour les salles ambiances dégueulasses. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Est-ce que j'ai fait tout en haut à droite ? Parce que là, je peux... Mes objectifs, c'est d'aller en bas à gauche et en bas... Enfin, à gauche, en bas et en bas à gauche. Et est-ce que j'avais... Ah, j'ai tué un ennemi. Ok. Je pensais que j'étais en train d'ouvrir un passage. C'est vrai qu'ils aiment nous faire des petites surprises. Ils sont très malicieux. Dégueulasse en cette zone, au secours. Je fais pas le wall jump, en plus. Je pense que j'étais mis ici, je pense. Je visite un petit peu, quand même, parce que j'ai des doutes sur ce que j'avais et ce que j'avais pas. Donc là, je suis pas allé, mais du coup, j'ai esquivé l'autre sortie vers le bas. Ah si ! Non, c'est bon. C'est là que ça se joue. Donc en bas ou à gauche ? Allez, hop. Ah mais si, je vais en bas, je risque encore d'ouvrir une autre zone, encore plus. Et m'enfoncer de plus en plus vers les profondeurs de l'ennui, de l'oubli, au secours. Ok, j'accepte ce challenge. Il y en a un autre là, de l'oubli. Bravo. C'est vrai que j'ai pas de double saut. Il suffit les bruits de la maison là. C'est une belle zone. Je crois que c'est moi qui l'ai ouvert, donc il y a peut-être un passage secret, tandis que là, c'est peut-être de la merde. Ok. Oh ! Le doppelganger. Il va peut-être qu'il va prendre sur le gauche, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est quoi le but de cette merde. Oh, ça commence à m'énerver. J'aurais dû aller à gauche là. Je crois que ça y est. Plus jamais je ne m'en sortirai. Ah oui, non mais c'est vraiment de la merde, putain. Heureusement que là, on est quand même... Non, je l'ai fait ça. Je l'ai fait ça, je tombe dans la source d'eau. Je m'en souviendrai de ça. Ah bah tiens, le voilà l'autre boss. Oh ! Quelle angoisse ! Et à droite, c'est pareil ? C'est la même ambiance ? Convivien ? Festive ? Le tram. Je vais aller à gauche, j'assume. Je m'enfonce. Oui, c'est vrai qu'il y a des ennemis qui crèvent en mille fois là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Les araignées de la badance ! Mais pourquoi il a popé mille ans plus tard ? Je ne le connais pas lui, c'est un nouveau. C'est rigueulasse. Voilà, regardez. On l'entend là ? Mais... Tu te réveilles d'où toi ? C'est quoi le bail ? Pourquoi elle est apparue de nulle part ? En fait, c'est quand on quitte une zone, elle décide d'arriver. C'est jouable ça. Là quoi, tu as ? Oh, c'est de la merde. Ok, ok, ok. Quelle ambiance en tout cas. Donc on peut sortir ici. C'est dommage, parce que lui... C'est vraiment un sb. Cadavre de certains mobs, ouais, ça doit être ça. Ok, on va se retrouver là. Mais j'ouvre un passage ? Ah non. C'est ce que j'ai vu en me disant... Je vais à gauche, c'est ce que j'essaie de remonter. Non, ma lame, on est tombé trop bas. Mon but, ce n'est plus de remonter là. Mon but, c'est de me faire du mal. Tiens. Ok. Super ! C'est quoi cet endroit isolé pour que dalle ? Ah, en plus, il y a ce petit plaisir du labyrinthe avec des impasses de merde. Là, je peux remonter, mais je l'ai dit. Ah, attendez, il n'y a pas un passage. Mon but, c'est de me faire mal. Je m'enfonce. Toujours plus. Sympa, ça. Ça, c'est juste gratos. Ça, c'est juste pour vous mettre dans un... Si vous êtes arachnophobe, là, c'est vraiment la zone du plaisir. Regardez, hop là. Hop, ça sort. Ça sort. Oui, je me souviens d'eux. Ils sont vénères. Il aime bien le taper de manière frénétique et énervé. Ouais, ouais, oh là là. Oh oui, non, et ça, il va y en avoir partout. Beurk ! Ils enlèvent deux, en plus. Oh là là. Ok. On va se calmer. Des nouveaux ennemis, on alimente le bestiaire. C'est bon, ils n'ont pas de deuxième vie, eux. On ne sait jamais. Ah, bah super. Bonjour. Du coup, j'ai complètement ignoré ce qui se passait en bas. Oh, j'entends un sub. J'ai entendu un cri de sub au loin. Ok. Quel beau réflexe de panique. C'est quoi ce cœur ? Pourquoi on entend un truc battre ? Ah ouais. Les oeufs rancent. Alors, on va là tout en bas, du coup. Oh non, Jean-Michel. Ah oui, quand on fait une charge, vu qu'il y a double coup, on le touche quand même. Eh ben, je sais. Ah, il ne peut pas descendre. Ah ben, je sais. C'est quand même pas mal, cette histoire de maître d'armes. Mais je ne sais pas, ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait que diminuer la charge. Oula. De l'attaque chargée, ça n'a pas plus puissante non plus. Il ne faut pas déconner. Ok. Pourquoi tout se retaper ? Ah oui, non, mais ça, ça va être un schéma qui va se répéter. Genre quand je vais être tout en haut, il y a des milliers de trucs qui vont se péter sous mes pieds. Et je vais prendre beaucoup de plaisir. Vous l'avez entendu encore, ce sub. Ce sub qui a tellement envie de sub à la chaîne, mais on l'en empêche. Quelle terrible histoire d'injustice. Merci, Oriza Siro et Zoran Kim pour les prêmes. Ok. Alors. Hein ? D'accord. Je vais en mettre une quand même parce qu'il la mérite. Ouais, ça va en fait. Ma charge est puissante, surtout. Bon, à Dokken aussi. Attention, ça va se péter sous moi, c'est obligé. Non, d'accord. On entend le sub, il est à la droite. Qu'est-ce qu'il y avait à gauche ? Oh, mais c'est infi... Mais... Je vais aller vers le sub, c'est plus fort que moi. Mais non, il est au-dessus. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Je crois que ça m'avait pris du temps de le sauver. C'est technique. Qu'est-ce qu'il y a ? Il doit être calmé. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Mais enfin ! Oui, il est taquin. Il est taquin, il est taquin. On dirait que j'aime pas les araignées. Non, moi j'aime pas juste les ambiances badantes. Enfin, j'aime beaucoup en film, j'aime beaucoup en fiction, en livre. Oh ! J'aime pas en jeu. Ça me stresse. Ok. Tanière du tisserand. Mais si c'est un boss et qu'on n'a pas de banc... Je me souviens pas de ça. C'est incroyable le nombre de trucs qu'il y a. Alors ensuite, c'est peut-être DLC. La plupart du temps, ça l'est pas. C'est juste qu'on s'en souvient pas. C'est quoi cette merde ? C'est pour revenir. C'est pour un oeuf-rance, sérieux. Je vais y aller, comme un gros yankli. Ah si, y a pas de banc. Là, ça fait très longtemps que je peux avoir eu de banc. Ça va être super badant, parce que revenir à l'art... C'est pour ça qu'ils te mettent un oeuf-rance, peut-être. Parce que si tu te fais casser le cul, avec l'oeuf-rance, tu récupères tes âmes sans avoir à chercher ton fantôme. Ah putain. Je sais pas si je dois aller là, mais faut y aller. Erra. C'est pas possible. Merde, putain, il se passait forcément quelque chose avec cette merde. J'ai pas de quoi lui faire un truc. Yes, ok. Chant du tisserand. Ah non, c'était juste pour un charme. Et là, quand je vais redescendre, il va m'arriver des couilles. J'ai pas fait de cristal d'ache, mais a priori, ça, ça va rien. J'ai pas essayé de la tuer, je me demandais si c'était par un PNJ. Ok. Un charme silencieux contenant une chanson d'adieu laissée par les tisserands qui ont quitté Alonès pour leur ancienne maison. Invoque des tisserands pour deux nos porteurs qui se sentent seuls. Un peu de compagnie et de protection. Ok, encore un sort d'invocation de familier. Mais si on les met tous, les sorts d'invocation de familier, ça doit être une sacrée teuf. Ok. Et eux, ils ripopent, saloprivent. Des petits potes, c'est ça. Comme avec Jean-Luc Reschman. Mou, mou. On ne peut pas le sauver. Terrible. Un bien bel endroit, en tout cas. Et bonne fin du monde à tous. Ok. C'est chiant. J'hésite à retomber, mais ça se trouve, j'ai retombé de là. Ah non, j'ai trouvé une issue. Je vais quand même regarder à gauche, du coup, par curiosité. Superbe. Je pensais qu'il y a regardé à gauche. Ah, très bon, ça. Oh non. Non, pas très bon. Ah, c'est parti. On se fait chier et c'est parti. On va collecter des trucs sur l'intégralité de cet écran qui est beaucoup trop grand et on se fait chier des araignées. Oh, mais c'est Jean-Michel, my friend. Ah, mais là, t'es bien dans la merde. Est-ce que t'es pas allé là ? Je comprends plus rien. Et on va se faire chier. Oh ! Jean-Michel, my friend. T'es un vrai, hein. T'es pas un mimique. Nous avons sauvé Jean-Michel, les amis. Non. Non, il y a mes couilles, hein. Non, pourquoi il a glissé ? Pourquoi il a glissé ? Bordel de merde. Il a pas sauté. Ah, faut que j'aille tout en bas, hein. Parce que là, je vais remonter, mais quel intérêt. Ça, c'était le passage secret. Ils mettent pas des trucs dans les passages non plus, quand même. Eh bien, si. Eh bien, super. Eh bien, super. Eh bien, génial. C'est rentré, là. Mais ça ne s'arrête jamais. Eh bien, ok. D'accord, bonjour. C'est inutile. Ah, c'est de la merde. Vous voyez, c'est full de la merde. Ah non, mais en plus, là, je... C'est la double pénée. Ok. Et on y retourne. Et on y retournera. Mais bon, au moins, ça sera fait. 188. Est-ce que ça suffit pour Josiarm ? Je sais pas combien elle voulait la petite sorcière. Enfin, l'oracle, là, si elle voulait 200 pour le prochain palier de récompense. Le truc, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ces merdes. Mais bon, une fois qu'on est dans l'ambiance du jeu, évidemment qu'on va faire ces merdes. Ça, c'est le passage, ok. Donc, c'est bon. Maintenant, je pense que je peux remonter et terminer tout ce que j'avais à faire. Mais attendez, mais quel cauchemar, mais... Attendez. Tendez-moi l'idée de m'énerver, mais il y en a encore à droite, là. On est d'accord. Je pense que c'est bon. Je peux aller là. C'est pas ça. Ça ne présente aucun danger. Non, mais... Mais putain, mais... Putain, c'est... C'est ce que je disais. C'est que c'est pas Megaman. C'est que, voilà, on appuie et puis des fois, il prend son temps. Des fois, il se met un petit doigt dans le fion et puis il réfléchit à deux fois. Ok. Le nombre de fois où je tonde de ces corniches, là. Il me rend neng, neng, neng. Donc, c'est là, la suite. Attendez, j'ai pas tout fait, parce que si j'avais tout fait, j'aurais le jingle. Bravo, Marcel. Ça veut dire qu'il en reste une, qui part. Oh, non. C'est bon ? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a eu le jingle de validation et on m'a montré les âmes tout en haut. Je dois enfin continuer. Il y a encore ça, là. Ce symbole. Mais putain ! Ah, on en a niqué assez pour que le chasseur décide qu'on ait complété le bestiaire. Mais ça ne sert à rien, donc. On est bien d'accord, le chasseur, ça ne sert absolument à rien. Il n'y aura pas de charme, il n'y aura pas de récompense particulière. d'avoir tabassé la terre entière, sauf peut-être du lourd. Bah, bravo. Il me semble, hein. Donc ça, ça va s'écrouler. Ça ne sert à rien. L'achievement. Ah, voilà, merci. J'adore. Mon manager a trouvé ton pull au secours hilarant quand j'étais en réassort tout à l'heure. Du coup, il en demande un aussi. Ah, énorme ! Trop bien le pull au secours. Excuse ! D'ailleurs, Shooky m'a envoyé plein de designs pour la boutique. Faudrait que j'y jette un oeil. Alors. Ah, mais je suis tout près du moment problématique. Et j'ai trouvé la station. Alors, ça... Ah, j'ai trouvé la station, sauf que je n'ai pas le droit de le jump ici et que ma vie est un peu dégueulasse. Mais ce qui est drôle, c'est que les... Par contre, ces trucs-là, ce n'est pas un boss fight de souvenirs. Ah, mais je vais me faire piéger, là ! Oh là là ! J'ai un lointain souvenir, là, de ces maisons à cocon de merde. Salut ! Pas d'amis. Aïe, aïe, aïe. Ils ont menti. Mais oui, non, mais voilà. Eux, ils nous préviennent ! Non, mais parle pas aux villageois parce que tu vas te prendre la max. C'est ce qui va se passer. En même temps, ai-je vraiment le choix ? Ah, mais attendez. Avant ça, avant de me la prendre intensément, si je peux aller voir... Si je peux débloquer la station... Ah bah oui, parce que là, l'ascenseur est bloqué. Ah, mais ça va pas me débloquer aussi, toutes les stations de station... Et le bus marche pas... Mais ça, j'ai le droit ? Ah ! Je pense que j'ai peut-être débloqué... Non, il doit rester une station de stack. Qu'est-ce que c'est que si j'ai tout débloqué, il va m'emmener à... voir ses pairs. Pas lui juste pour parler. Ok, pas encore. Je me suis pas assis sur un banc, donc je vais m'asseoir sur un banc. Et aussi voir s'il y a... Il y a moins quoi, oui. C'est vrai que c'est tellement énorme. Ah, c'est ma fan. Ça me permet surtout de mettre ma carte à jour. Ah ouais, on a fait du chemin. Il y a encore pas mal de trucs, vu qu'on a refusé d'aller vers le haut à moult moments. Ah, qu'est-ce que je fais ? Oh ! Oh ! Bon public ! Bon public ! Ah, merci Hollow Movement pour le host que j'ai loupé, comme d'habitude. Merci beaucoup. Jouer Hollow Knight après avoir... parlé beaucoup et... et balancer pas mal de noms. le monde du stream français a tremblé ce soir. Mais surtout, on a fait un... petit Twitch bounty. Warcraft, vous étiez plus de 11783 de souvenirs. Merci à tous. Alors... Ah ! On peut lire dans les pensées ? On peut même pas. Parce que si on lisait dans leurs pensées, on le saurait. Ne serait-ce qu'en écoutant la musique badante. On salutations. On salutations. Vous êtes très fatigués. Asseyez-vous et reposez-vous. Ça a l'air sympa. Nous sommes amis. Bienvenue. Asseyez-vous et reposez-vous. Enveillez vous asseoir et vous reposez. C'est chaud et vous êtes en danger. Asseyez-vous et reposez-vous. Oh, bienvenue. Vous êtes très beau. Quelle est ? Oh, ça colle. Incroyable. On se croirait dans un club échangiste. Le siège colle. Et paf. Ah, mais du coup, d'accord, ma récompense, c'est d'être encore plus profondément dans les profondeurs. Allez, je bourre les boutons. Tu peux le faire, mon gars. You can do it. Attendez, je loupe un truc parce que là, je mâche les boutons et je mâche les directions. Puis sur les gâchettes, deux morts. Ah, c'est peut-être un poteau qui va me sauver. Non, c'est bon. L'antre de la bait. Ah, d'accord, je suis là, mais en zone intérieure. Ok, ok. Ah, on entend un bruit. Style de carte de masque ou de relique. Ou de charme, oui, ici. Ça doit être un seau d'Alonest ou une connerie assimilaire. Ne l'oublions pas, il faut que j'y aille. Ah, bah, j'y vais. Attention, il va y avoir un piège. C'est obligatoire. Ah, non. C'est bien, un seau d'Alonest. Ok. Bon, alors, c'est quoi le bail ? Super. Le bail, c'est du brouillard de guerre. Ouh là ! On va se calmer. Quel jeu de jambes, quand même. C'est impressionnant. Ok. Je vais essayer les trucs à gauche, non ? Alors, non pas que j'ai envie de rester dans cette zone, mais si je peux éviter d'y retourner, c'est très bien aussi. Il y avait aussi également des passages à gauche, me semble. Mais la caméra, c'est un peu bloqué sur la droite. D'accord, ok. là, il sent la charge, les gros mobs, là, ce sera un fin d'aller. Je ne sais pas, il y a eu tout de suite. Elle est où, la bait ? Ah, il y a un bruit de truc de France. Oh, c'est des oeufs, ça. C'est ouvert, c'est un passage, ça. Écoutez de ma gueule, genre, c'est pas un passage, ça. Ah non, je wall jump, mais contre rien. Ah, c'était pourtant bien tenté, le coup tourbillonnant. Non, ça ne se passe pas, il faut que j'arrête. Évidemment qu'on a envie de taper partout, on se dit qu'il y a des passages everywhere. C'était pour ça. On entend quelqu'un, là. Un sub ! Ça, c'était prévisible. Hein ? Oui, je t'entends, petit sub. C'est petit cri géniaux. Je vais tomber sur lui ? Là. T'as un vrai ou t'es une ordure ? Ah, un vrai sub. My body is ready. Merci, O'Karyord. C'était donc toi. Oula. Sublime. Sublime. C'était vraiment d'autres niveaux. Putain, c'est infernal, hein ? On va se passer un truc par là. Là, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir le casser. Donc, OK, autant... OK. C'est par là. C'est angoisse. Attendez, mais c'est quoi, là ? Évidemment que j'ai envie d'y aller. On n'a jamais vu ça. Je dois tout me retaper, à coup sûr, mais bon. on ignore la gauche du niveau depuis le début et tout d'un coup, on nous propose de retourner à gauche. Évidemment que je suis curieux. ce qu'il me fait, là. Cheater, hein ? Oh ! Je lui parade. Pourquoi le jeu, il a frisé, à un moment ? Comment j'interagis avec cette merde. C'est cool, en tout cas. On l'a vu. C'est une salle pour le lourd. C'est souvent le cas, hein. Très cool, le lourd. Et donc, là, il y a une baise, à un moment. Ah non, il y a un truc. Ah non, je crois que j'ai trouvé la sortie. Il y a un banc. C'est-à-dire que j'aurais pu visiter en haut, encore. Parce que là, je suis vraiment en train d'avancer vers la sortie et je reviens vers eux, en fait. Ils sont tous morts, car c'était tous des ordures. Ok, fun, fun, fun. C'est juste une illusion. Allez, tout en bas, il y a quelque chose. Eh ben, c'est super. Donc là, je pourrais... Ben, je vais aller tout en bas, qu'est-ce que je vous dise. Est-ce que c'est de l'acide ou de l'eau ? On va répondre dans quelques instants. C'est de l'eau. Voilà. Il y a beaucoup de regrets. Mais le boss ? Mais oui. Fallait que je retourne à la salle d'en dessous. Fallait que je fasse un truc. On y retournera. C'est bon. on a un stag juste à côté. Moi, j'avais envie d'aller encore plus profond dans l'emmerdement. Regardez, regardez, regardez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez pas timides. Il y a bien quelques méchants dans le coin, mais j'en suis pas une. Je suis l'ami tous et heureuse de servir un voyageur aussi audacieux que vous. Cherchez-vous des informations. Oh, ça, je peux vous en fournir ? Oui, hi. Ce qui est là, juste au sud-ici, la maison d'une triste créature. Son histoire est celle d'un des changes tragiques. Ce jeu lui a l'a coûté très cher ainsi qu'à son peuple. Même si je soupçonne qu'elle n'a aucun regret pour l'avoir fait. Ah, merde. Puis ça, c'est la réverbe salle de bain. Ah, là, c'est la réverbe OK. L'autre, c'était la réverbe. Je suis en train de changer mes chiottes. Oui, je sais, vous êtes intrigués. Je n'étais pas le bienvenu. Oui, donc, la créature qu'on a vue, c'était justement pour alimenter ce lourd. Et je n'ai pas pris le boss, comme un idiot. 1h15. J'aurais dû arrêter la VOD pour Vald et M83. J'ai oublié de le faire. Allez, je vous renvoie un autre fichier dans quelques temps, les mecs. Viens au jus, hein. Mais pourquoi j'arrive pas... Pourquoi ma souris ne répond pas ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est connerie ? Pourquoi je n'ai pas ma souris ? J'ai fait halte-table et je n'ai pas de souris. Je n'ai pas de souris. Ah si, mais elle ne bouge plus. Ça y est, ma souris, elle est morte. Elle est décédée. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un curseur de souris qui tremblote au milieu. Attendez, je ne vais pas m'énerver. Je n'étais pas là pour s'énerver. Je rallume ma souris. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce PC malade ? J'ai la souris sur mon menu démarrer qui bouge de 2 pixels comme ça, qui fait des micros hors-ondes. Je n'arrive pas à aller plus loin que ça. What the fuck ? Échappe sur le jeu. Ah oui. Il faut faire pause. Désolé les gars. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada